élevons nos pensées vers dieu et demandons l'autorisation de réaliser cette réunion avec le concours des bons esprits on reconnaît le chrétien à ses oeuvres ceux qui me disent seigneur seigneur n'entreront pas tous au royaume des cieux mais celui là seul qui fait la volonté de mon père qui est dans les cieux écoutez cette parole du maître vous tous qui repousser la doctrine spirit comme une oeuvre du démon ouvrez vos oreilles le moment d'entendre est arrivé suffit-il de porter la livrée du seigneur pour être un fidèle serviteur suffit-il de dire je suis chrétien pour suivre christ chercher les vrais chrétiens et vous les reconnaîtrez à leurs oeuvres un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre porté de bons fruits tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu voilà les paroles du maître disciples de christ comprenez les biens quels sont les fruits que doit porter l'arbre du christianisme arbre puissant dont les rameaux touffus couvre de leur ombre une partie du monde mais n'ont pas encore abrité tous ceux qui doivent se ranger autour de lui les fruits de l'arbre de vie sont des fruits de vie d'espérance et de foi le christianisme tel qu'on l'a fait depuis bien des siècles prêche toujours ses divines vertus ils cherchent à répandre ses fruits mais combien peu les cueillent l'arbre est toujours bon mais les jardiniers sont mauvais ils ont voulu le façonner à leurs idées ils ont voulu le mot de lait suivant leurs besoins ils l'ont taillé rapetissé mutilé ces branches stériles ne portent pas de mauvais fruits mais elle n'en porte plus le voyageur altéré qui s'arrête sous son ombre pour chercher le fruit d'espérance qui doit lui rendre la force et le courage n'aperçoit que des branches arides faisant pressentir la tempête en vain ils demandent le fruit de vie à l'arbre de vie les feuilles tombent desséchées la main de l'homme les a tant manié qu'elle les a brûlés ouvrez donc vos oreilles et vos coeurs mes bien-aimés cultiver cet arbre de vie dont les fruits donnent la vie éternelle celui qui l'a planté vous engage à le soigner avec amour et vous le verrez porter encore avec abondance ses fruits divins laissez-le tel que christ vous l'a donné ne le mutilé pas son ombre immense veut s'étendre sur l'univers ne raccourcissez pas ses fruits bienfaisants tombent en abondance pour soutenir le voyageur altéré qui veut atteindre le but ne les ramassez pas ses fruits pour les enfermer et les laisser pourrir afin qu'ils ne servent à aucun il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus c'est qu'il y a des accapareurs pour le pain de comme il y en a souvent pour le pain matériel ne vous rangez pas de ce nombre l'arbre qui porte de bons fruits doit les répandre pour tous allez donc chercher ceux qui sont altérés amener les sous les rameaux de l'arbre et partager avec eux l'abri qu'il vous offre on ne cueille pas de raisins sur les épines mes frères éloignez vous donc de ceux qui vous appellent pour vous présenter les ronces du chemin et suivez ceux qui vous conduisent à l'ombre de l'arbre de vie le divin sauveur le juste par excellence l'a dit et les paroles ne passeront pas ceux qui me disent seigneur seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais cela seul qui font la volonté de mon père qui est dans les cieux que le seigneur de bénédiction vous bénisse que le dieu de lumière vous éclaire que l'arbre de vie répande sur vous ses fruits avec abondance croyez et priez siméon bordeaux 1863 on nous demande d'être utile de nous rendre utile d'être au service car c'est ainsi que nous pouvons faire ces expériences qui nous permettront de nous améliorer d'améliorer et de perfectionner ce sens moral dont nous sommes dotés il nous appartient de l'identifier et de le mettre à l'oeuvre au profit du plus grand nombre on nous demande d'agir pour le bien de l'humanité il ne s'agit pas de respecter tel ou tel courant de pensée mais juste de faire selon son coeur de faire comme si nous étions celui qui recevait de le faire parce que nous pouvons le faire et parce que nous voulons le faire de reconnaître en l'autre notre frère car c'est ainsi que l'humanité pourra grandir ensemble celui qui agit avec son coeur donne ce qu'il est il n'y a pas de faux semblant ou d'intention autre que celle du don du service apprenons donc à être productif à être utile non pas seulement sous cette vision matérielle mais du point de vue spirituel ce point de vue qui nous permet d'embrasser toute la situation dans son ensemble de comprendre les tenants et les aboutissants de comprendre ce qui nous relie les uns aux autres ce qui fait de nous des êtres semblables un bon arbre donnera toujours de bons fruits car c'est dans sa nature et bien soyons comme ce bon arbre et donnons des fruits donnons de bons fruits car nous sommes ici pour cela tout ce qui est mauvais disparaîtra un jour le mal aujourd'hui proliférant ici sur terre sans même se cacher il se cachera tout d'abord sera honteux se sentira honteux ici et là puis disparaîtra totalement parce que les habitants de la terre auront compris que le bien apporte le nécessaire pour être en paix pour vivre pleinement les lois de dieu ce qui nous fait heureux ce qui nous rend la paix soyons donc attentif à nos actions celui qui donne apprend à l'autre à recevoir et lui indique aussi qu'il peut donner alors soyons attentif à nos choix de vie on nous appelle afin de vivre cela on nous y invite chaque jour prenons conscience de ces capacités qui sommeille en chacun de nous et cherchons à les activer chaque fois plus à faire ce que nous n'avons pas encore fait jusqu'à aujourd'hui car c'est ainsi que nous nous pouvons constater que nous sommes capables de ce qui jusqu'à présent ne nous passait même pas par l'esprit prenons le temps de cultiver ces bonnes actions ces bonnes pensées pour que tous ici ne pensent que de cette manière à faire le bien et que cela devienne la priorité de chacune de nos vies le bien nous donne la vie nous rend à la vie alors faisons en sorte de vivre pleinement aujourd'hui aujourd'hui merci à nos guides et à ceux qui nous accompagnent nous invite à emprunter des chemins qui nous permettront d'atteindre nos objectifs de paix et d'amour ainsi soit-il de la vie de la vie de la vie d'amour de la vie Merci.